Le ministère américain de la justice vient de présenter une requête demandant à une cour d'appel fédérale d'annuler la décision rendue par le juge fédéral de New York plus tôt cette année, William F. Kuntz, qui empêchait l'administration Trump de mettre fin au statut de protection temporaire TPS pour des dizaines de milliers d'Haïtiens, a annoncé le Miami Herald le jeudi 19 septembre 2019. Cette décision du ministère américain de la justice intervient alors que le ministre des affaires étrangères, Bucky Edmond, se trouve à Washington sur ordre du président de la République pour entamer des pourparlers avec des acteurs internationaux. J'ai aussi rencontré le numéro 1 de la Commission des affaires étrangères au Sénat américain. Le sénateur démocrate Benjamin Cardin de l'État de Maryland, nous avons parlé également du dossier du TPS et de la loi sur le CBTP, a confié Bucky Edmond aux nouvelles listes. Dans un document de 71 pages déposé jeudi au nom du département de la sécurité intérieure, rapporte le Miami Herald. Des avocats du ministère américain de la justice soutiennent que le juge du district américain William F. Kuntz du district Est de New York a commis une erreur lorsqu'il a émis une éjonction temporaire à l'échelle nationale empêchant la sécurité intérieure de prendre des mesures obligeant les détenteurs haïtiens de TPS à retourner en Haïti. Dans sa décision rendue en avril dernier, le juge Kuntz a déclaré qu'Ellen Duke, secrétaire à la sécurité intérieure à l'époque, avait pris une décision politique et que les 60 000 haïtiens ainsi que leurs enfants nés aux États-Unis subiraient un préjudice irréparable si le programme TPS venait à prendre fin. De toute évidence, des motivations politiques ont influencé la décision de la secrétaire Duke de mettre fin au TPS pour Haïti. Avaient alors affirmé le juge Kuntzergan que la fin du TPS ne devrait pas être une décision politique prise pour mettre en pratique des motivations politiques, en fin de compte. Avaient poursuivi le juge. Les ramifications politiques potentielles n'auraient pas dû être prises en compte dans la décision de mettre fin au TPS d'Haïti. Les avocats du gouvernement ont donc rétorqué que Kuntz avait tort. Lors de son évaluation de la décision de Duke et que toute influence ou contribution de la Maison-Blanche à cette décision ne fournirait aucune base pour l'annulation de cette décision. Peu en croire ses avocats. La secrétaire à la sécurité intérieure a soigneusement examiné la décision de mettre fin au TPS après avoir consulté les partis prenant concernés du gouvernement et expliqué en détail sa décision. De résilier le TPS pour Haïti. Par ailleurs, les avocats des plaignants, parmi lesquels 10 haïtiens, un journal haïtien et l'organisation FAM, Family Action Network Movement, basée à Miami, ont fait valoir que la décision de la secrétaire Duke de mettre fin au TPS pour les Haïtiens était arbitraire. Discriminatoire et enracinée dans l'attitude discriminatoire du président Donald Trump envers les Noirs. Entre temps, les démarches se multiplient du côté des récipiendaires du TPS pour une solution définitive. Farah Larieux, détentrice du TPS, était justement à Washington, D.C. Début septembre en compagnie d'une délégation composée de récipiendaires de TPS originaires d'Haïti, d'El Salvador, du Nicaragua et de récipiendaires de DED originaires du Liberia qui est coordonné par Central American Resource Center, C.A.R.E.C.E.N. et Allianza Americas, en partenariat avec les organisations haïtiennes FAM, A.I.C.E.N. & Miami FAM et Ocean Bridge Alliance, ainsi que Black Alliance for Just Immigration, BAJI, à l'occasion de la rentrée des parlementaires américains pour la nouvelle année législative. Nous avons cette semaine une série de rencontres avec des législateurs pour demander au Sénat américain d'introduire un projet de loi similaire au HR6 « Dream and Promise Act » qui a été voté à la Chambre des députés. Le 7 juin dernier, et devant accorder la résidence permanente à 2 millions d'immigrants en situation irrégulière, a confié au nouveliste Farah Larieux, Patrick Saint-Pierre Source et le nouveliste.